Quand j'étais en prépa intégrée, il y avait des soirées toutes les semaines. Ces concours, ils se préparent. Hello à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des écoles d'ingénieurs post-vac. Parce que oui, on n'est pas obligé de passer par une prépa pour intégrer une école d'ingénieurs. En fait, elles proposent souvent des cursus de prépa intégrée. Et donc, c'est typiquement ce que j'ai suivi. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai choisi de suivre un cursus qui s'appelle la classe préparatoire intégrée. Et donc, je l'ai suivi à Chimie Rennes. Et donc, c'était une classe préparatoire axée sur la chimie. Sauf que, en fait, c'est très difficile quand on est au lycée de choisir la spécialisation de son école d'ingénieurs dès le lycée. Pour ma part, par exemple, j'avais vraiment une grosse difficulté à faire la différence entre la physique et la chimie. En tout cas, je n'avais pas vraiment une vision claire de ce que je préférais entre les deux. Et c'est un peu ce qui m'a desservie. Parce que je me suis retrouvée en prépa en chimie. Et la chimie, ça ne me plaisait pas tant que ça. Je n'aurais pas été capable de faire un master en chimie organique, typiquement. Parce que, clairement, ce n'était pas ma passion. Mais cependant, en fait, parce que j'étais dans une prépa intégrée qui me donnait accès à une vingtaine d'écoles dans toute la France. Eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre une école plus axée sur de la physique. Enfin, j'avais encore de la chimie. Mais c'était physique-chimie, c'était mix, c'était parfait pour moi, ça me correspondait totalement. Et donc, c'est pour ça que sélectionner une école d'ingénieur post-bac, ça peut être difficile. Parce qu'il va falloir que tu te renseignes sur les spécialités. Et ce n'est pas toujours un choix évident à faire de prime abord. Alors déjà, il faut que tu saches que les écoles d'ingénieur, pour la plupart, elles sont publiques. Et donc, on n'est vraiment pas sur les mêmes prix que les écoles de commerce. Les écoles de commerce, on est plutôt autour de 10 000 euros l'année. Alors qu'une école d'ingénieur, on est plutôt autour de moins de 1 000 euros l'année. Clairement, dans mon souvenir, j'étais plutôt autour de 800 euros l'année, alors que je n'étais pas boursière. Donc, j'étais dans celle qui payait le plus. Donc, clairement, ce n'est pas du tout les mêmes budgets. Donc, ça peut être un des critères à prendre en compte dans ton choix. Donc, si tu choisis de suivre une école d'ingénieur post-bac, ça va vraiment être sur le même format que si tu choisissais une prépa, puis une école d'ingénieur. C'est-à-dire que tu vas avoir deux ans de classe préparatoire intégrée, puis trois ans d'école d'ingénieur. Et donc, pour intégrer ce cursus de prépa intégrée, tu vas devoir passer des concours. Et comme pour les écoles de commerce hier, ces concours, ils se préparent. Donc, je peux citer par exemple le concours Puissance Alpha ou le concours Advance, mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas de vous présenter tous les concours possibles et inimaginables qui permettent de mener aux écoles d'ingénieur. De nouveau, pour la plupart de ces concours, il s'agit de QCM. Donc, vraiment, il faut que tu te prépares parce que ce n'est pas forcément un type d'examen auquel on est habitué quand on est au lycée. D'autant plus que dans ces QCM, il y aura des questions techniques. Donc, ça ne va pas être juste un QCM rapide. Parfois, tu auras des calculs à faire. Et donc, c'est quelque chose que je te conseille de t'entraîner à faire. Donc, comment bien choisir son école ? Donc, comme je te le disais précédemment, tout d'abord, les spécialités. Ce que tu peux faire, si tu n'as pas encore d'idée claire sur la spécialité que tu souhaites suivre, c'est de choisir par exemple une école plus généraliste. Là, déjà, ça va te permettre d'éviter d'avoir à faire un choix dès la terminale. Et dans une école généraliste, en fait, l'avantage, c'est que tu vas toucher un peu à tout. Tu ne seras spécialisé dans aucun domaine, mais au moins, tu ne seras pas bloqué dans un domaine qui ne te plaît pas. Donc, ça peut être une solution si tu n'as pas forcément aujourd'hui d'idée claire sur le domaine dans lequel tu souhaites te spécialiser. Ensuite, je t'invite à te renseigner également sur les doubles diplômes dispensés dans les écoles d'ingénieurs que tu envisages. Parce que pour ma part, je ne m'étais pas du tout renseignée. Et donc, j'ai eu juste de la chance de pouvoir suivre deux doubles diplômes en parallèle. Et ces diplômes, vraiment, ils étaient top aussi bien que mon école d'ingénieurs. Aucun regret de les avoir suivis. En plus, les doubles diplômes que j'ai suivis, et ça, c'est quelque chose également sur lequel il faut que tu te renseignes, ils étaient gratuits. C'est-à-dire que c'était la fac et une partie était financée par mon école. Donc, vraiment, je te recommande fortement de te renseigner sur les doubles diplômes. Ça peut également être un critère de choix. Troisième critère de choix, les accréditations. Alors, pour les écoles d'ingénieurs, il existe ce qu'on appelle la CTI, la Commission des Titres d'ingénieurs, qui, en fait, permet de donner aux écoles d'ingénieurs le droit de délivrer un diplôme d'ingénieur. Et au-delà de ça, il existe également les classements sur lesquels tu peux te renseigner. Je te mettrai les liens en barre d'infos. Donc, par exemple, il existe le classement de l'étudiant, mais je te recommande surtout celui de l'usine nouvelle, qui est celui sur lequel s'appuient les entreprises. En vrai, ils sont kiff-kiff, mais j'aurais tendance à privilégier celui de l'usine nouvelle. D'ailleurs, concernant les accréditations, fais bien attention, parce que nombreux sont les écoles qui jouent sur les mots et qui disent délivrer des diplômes niveau ingénieur. Et en fait, ce n'est pas un diplôme d'ingénieur. Ils jouent sur les mots exprès pour te faire croire que tu vas obtenir un titre d'ingénieur dans leur école, mais en fait, ils ne sont pas accrédités. Donc, vraiment, fais attention à ça. Donc, concernant les pièges des écoles d'ingénieurs post-bac, exactement comme pour les écoles de commerce dans les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup de soirées. Bon, je pense quand même moins qu'en école de commerce, mais il y en a quand même beaucoup. Quand j'étais en prépare intégrée, il y avait des soirées toutes les semaines. Alors, je n'y allais pas toutes les semaines, clairement pas, je ne pouvais pas me le permettre, mais vraiment, comme j'étais au sein d'une école d'ingénieur, les ingénieurs, eux, sortaient toutes les semaines et c'était même dans les locaux de l'école. Donc, c'était plutôt tentant, direct après les cours, de passer en bifort. Mais il faut éviter de passer sur un mode « je ne fais que les soirées ». Encore une fois, trouver un équilibre, c'est très important. Les soirées, ça fait quand même partie de l'expérience et c'est quand même quelque chose de sympa en école. Je ne te dis pas de passer à côté de ta vie étudiante, bien au contraire, profite-en, ça t'apprend aussi énormément de choses. Ce sont des expériences de la vie. Et donc, vraiment, juste trouver un équilibre entre les associations, puisqu'il y en a également en école d'ingénieur, même si, de nouveau, moins qu'en école de commerce. Mais il trouve un équilibre entre les associations, les soirées et les cours. Et puis, tout se passera bien et tu auras la meilleure expérience possible de son école. Mais alors, existent-ils des alternatives à ces écoles d'ingénieur ? Eh bien, la réponse est un grand oui. Tu as la possibilité, par exemple, d'aller à la fac, que ce soit en sciences, en physique, en chimie, même en biologie, ou même dans des domaines type informatique, pour ensuite, après une L3, par exemple, demander à intégrer une école d'ingénieur. Et donc là, tu vas passer dans ce qu'on appelle les admissions parallèles, les admissions sur titre. Et en fait, ça, c'est carrément possible, c'est carrément envisageable. Et si tu ne souhaites pas entrer en école d'ingénieur post-bac ni suivre une prépa, tu as la possibilité d'aller à la fac et d'envisager l'école d'ingénieur plus tard. Donc ça, ça peut être une excellente solution. Encore une fois, fais attention. La faculté, il faut être quelqu'un d'assez autonome et être capable de se motiver seul, parce qu'il y a très peu d'accompagnement. Donc, encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets dans le petit i sur la fac parce que c'est très important pour faire son choix. Et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es quelqu'un d'autonome ? Est-ce que tu as besoin d'accompagnement ? Est-ce que tu préfères les cours théoriques ou les cours pratiques ? Parce qu'encore une fois, en école d'ingénieur post-bac, tu auras plus de stages. Et puis également, le critère financier, bien sûr, puisque la fac, c'est quasiment gratuit. Deuxième alternative, tu as également les IUT. Il y a de nombreuses IUT, que ce soit en chimie, en physique ou dans plein d'autres domaines scientifiques qui te permettent, suite à un IUT, soit de suivre une prépa ATS si tu souhaites une année de mise à niveau pour intégrer une école d'ingénieur, soit directement de postuler en admission sur titre pour intégrer une école d'ingénieur. Et clairement, c'est envisageable aussi. Et donc, nombreux sont les étudiants qui choisissent de suivre un IUT, donc un BUT désormais. Je te mets la vidéo dans le petit i sur les BUT si tu ne l'as pas encore vu. Justement, pour avoir la possibilité, suite à trois années, de choisir entre une poursuite d'études ou une insertion professionnelle. Et ça, si toi, tu n'es pas encore décidé sur le fait que tu souhaites faire des études courtes ou des études longues, choisir un IUT, ça peut être une excellente alternative pour se laisser la possibilité des deux choix par la suite. Enfin, de même que les IUT ou la fac, tu as la possibilité également de suivre un BTS. Donc de nouveau, je te mets la vidéo sur les BTS juste ici. Les BTS, c'est une formation par contre qui est bien plus spécialisée qu'un BUT. Donc si tu veux suivre un BTS, il faut que tu aies déjà une idée de projet professionnel. Mais après un BTS, sache que tu as la possibilité également de rejoindre une licence pro potentiellement pour ensuite intégrer une école d'ingénieur. Donc vraiment, il y a 20 000 possibilités d'intégrer une école d'ingénieur si c'est ton objectif. Et ne garde pas en tête qu'il n'y a que la prépa, c'est faux. Et d'ailleurs, à part si tu vises, encore une fois, comme pour les écoles de commerce, les écoles top 3 du classement, il n'y a pas forcément de justification à s'infliger ces deux années de travail intense et ces concours pour intégrer une école d'ingénieur, surtout si ce n'est pas forcément quelque chose qui tente. À part si tu veux te challenger et continuer à avoir des études théoriques sur des domaines précis et scientifiques, la prépa ne sera pas forcément adaptée pour toi. J'ai également fait une vidéo sur les prépas que je te mettrai également dans le petit i. Voilà, donc j'ai terminé pour les écoles d'ingénieur post-bac. N'hésite pas à me poser toutes les questions qui t'intéressent dans la barre d'infos puisque moi-même, j'ai suivi une école d'ingénieur. Et demain, on traitera des écoles d'architecture puisque vous me l'avez demandé et donc j'ai décidé de rajouter cette vidéo au calendrier de l'Avent. Dès maintenant, n'hésite pas à aller sur le site de Parcoursup pour te renseigner sur les formations qui existent. Cela sera d'une grande aide de t'avancer avant les inscriptions du 21 janvier. En attendant, je te souhaite une très belle journée et on se dit à demain dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501